Bon, les amis, alors je suis devant vous pour vous dire une découverte, vous faites part d'une découverte que j'ai faite. En fait, beaucoup de gens se posent des questions de nos jours, vous avez remarqué que les gens courent, les femmes courent, les hommes courent, disons ceux qui sont courts, ils ont une certaine assurance, je ne sais pas si c'est leur taille qui fait ça, mais moi je me suis toujours posé cette question, il y a quelque chose qui ne va pas avec eux. Un homme court, quand il a un problème, une personne courte, pourquoi ils sont têtus d'abord, les gens courent ? Ils sont têtus, ils sont impolis, et comment je peux dire, quand tu as un problème avec une personne courte, ils ont tendance à se lever sous la pointe des pieds, donc il ne peut pas se lever comme ça, ils ont tendance à dire, toi tu peux me faire quoi ? Il se lève sous la pointe des pieds, je ne sais pas s'il y a un problème. Aujourd'hui, de nos jours, les gens courent, ce n'était pas leur habitude, mais maintenant, quand ils parlent même avec une fille, un homme court, quand ils parlent avec une fille qui est un peu plus délancée, ils ont maintenant tendance à faire ça. Est-ce que c'est pour vous ? Les femmes courtes ont une certaine assurance, maman ? Les femmes courtes, non, elles ne peuvent pas sortir son talent. Il y a un problème, elles sont toujours sudelles, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, elles sont toujours sudelles, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai fait un constat, alors j'ai fait des recherches sur internet, sur TikTok, je ne sais pas, beaucoup de choses. J'ai lu des livres, j'ai découvert une chose, c'est qu'en fait, chez les gens courts, il y a ce qu'on appelle en mathématiques obsessionnelles de l'immunité collective, il y a ce qu'on appelle la chirurgie identitaire. C'est-à-dire, il y a un truc, il y a une veine qui quitte en fait le cerveau. Bon, je vais vous expliquer. Les gens courts, leur problème, c'est que leur cœur est souvent proche des fesses. Ah, vous ne savez pas. Ça dit, j'ai découvert, c'est que, tu vois le cœur, les gens courts, comme ils sont courts, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, leur cœur, il y a une veine qui lie le cœur ou, je ne sais pas, aux fesses. Du coup, l'odeur, parfois ça, comment je peux dire, l'odeur-là, ça frappe au niveau de l'hémisphère cérébral nord. Ça frappe l'odeur-là. C'est ça qui fait qu'ils ont une certaine assurance, même eux-mêmes, ils ne sont pas au courant. Tu as déjà vu un homme court, une personne courte qui s'habille. Ils croient qu'ils sont beaux. Oh, j'ai découvert que c'est simplement parce que leur cœur est proche des fesses. Moi-même, je n'ai pas compris ça. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux, mais oui, il est merveilleux.